Bonjour tout le monde et bienvenue pour une autre vidéo, j'espère que votre mois d'août a bien commencé et aujourd'hui je voulais aborder un thème que peut-être on voit un peu moins sur les réseaux mais en fait je voulais vous parler des livres que je ne pensais pas aimer mais qu'en fait j'ai fini par adorer alors je sais que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes mais vous verrez je vais vous expliquer juste après pour chaque livre, pourquoi je ne pensais pas les aimer et ensuite pourquoi je les ai aimés et je voulais vous parler précisément de trois livres différents alors dans un premier temps il y a It Ends With Us de Colleen Hoover, en français c'est jamais plus je pense que vous en avez entendu parler ensuite il y a le tome 1 de White de Nicola Hines voilà et le dernier c'est Anna Talberg d'Edwardo San Garcia donc vraiment pour chacun des livres il y a une histoire différente de pourquoi je ne pensais pas les aimer mais qu'en fait j'ai eu tout le contraire, c'est à dire que je les ai adorés on commence donc par It Ends With Us de Colleen Hoover ou jamais plus alors celui-là pour la petite histoire je l'ai acheté à New York en avril 2022 pourquoi je ne pensais pas forcément l'aimer ? et bien parce qu'il a été hyper hyper populaire sur internet mais aussi en librairie et notamment sur Instagram et donc je ne sais pas pourquoi je me méfie des fois des trucs qui marchent beaucoup c'est comme ça pour les livres mais aussi pour les séries ou les films je suis des fois un peu sceptique, je ne sais pas trop pourquoi et donc aussi parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu une nouvelle romance c'est à dire que j'en ai relu certaines qui m'avaient plu quand j'étais adolescente notamment tous les Nicolas Sparks mais voilà, j'étais un peu sceptique et du coup vu que j'étais aux Etats-Unis et que les livres quand même coûtent moins chez Rabat et que je le voulais en version originale et bien j'en ai profité dans une librairie je me le suis acheté mais bien sûr ce n'était pas le seul je suis revenue avec plusieurs livres qui ont rajouté des kilos à ma valise mais bon, c'était l'occasion et donc voilà, je me suis plongée dans ce livre un peu, voilà, en pensant que ça allait être une romance à l'eau de rose ou peut-être quelque chose un peu du genre 50-11 degrés je ne savais pas trop mais du coup j'ai été vachement surprise par cette histoire qui est très bien écrite qui est plutôt assez réaliste je dirais mais aussi qui a quand même un message assez important je trouve selon moi celui des violences conjugales et je me suis beaucoup beaucoup attachée au personnage féminin qui est fort récragile à la fois ce qui est selon moi la vérité pour nombreuses d'entre nous mais aussi nombre d'hommes je pense et donc vraiment j'ai adoré ce livre je l'ai lu en quelques jours vraiment j'étais absorbée par cette histoire voir comment ça allait finir surtout avec ce titre là « Ends with us » ça finit avec nous même si ça a été traduit par jamais plus ce que je peux comprendre vu l'histoire et bien je voulais savoir la fin quoi et j'ai beaucoup beaucoup aimé et je dois vous avouer que quand la suite est sortie j'étais très contente mais j'ai été aussi septique parce que c'était un livre que l'autrice a écrit à la suite des demandes des fans donc bon on sait jamais trop comment ça pouvait se passer mais je l'ai adoré c'est « It starts with us » en anglais le nom en français je crois que c'est le même je ne suis pas sûre enfin j'ai beaucoup aimé cette suite même préférée je dirais et donc je suis vraiment très contente de cette belle surprise et donc peut-être que je me laisserai convaincre par d'autres romans pas forcément de l'autrice parce qu'elle a beaucoup de livres ensuite on passe au deuxième livre qui est « Wild » le tome 1 de Nicola Imes alors clairement pas du tout le même genre littéraire on est d'accord c'est plutôt quelque chose d'aventure fantasy, tout ça, une quête avec ses cinq personnages principaux ici et donc pour le contexte de pourquoi je ne pensais pas forcément l'aimer en fait j'ai eu un abonnement à la boîte cube j'ai une vidéo dessus d'ailleurs si ça vous intéresse il y a quelques mois, début d'année et en fait le principe de cette boîte cube c'est que vous pouvez ne pas choisir votre lecture c'est le libraire qui choisit à votre place donc un peu de suspense, c'est toujours sympa même si vous donnez évidemment quelques conseils moi j'avais demandé un livre d'aventure pour un peu sortir de ma zone de confort voilà je me suis dit c'est l'occasion avec un libraire qui choisit de l'autre côté c'est super cool, on est quasiment sûr que ça va être un bon livre et donc j'ai reçu ce livre et je dois vous avouer que la première page m'a un peu... pas rebutée mais elle m'a un peu laissée je ne sais pas trop, un peu peur c'est à dire que ça ne m'a pas forcément donné hyper envie j'avais l'impression que ça ressemblait plutôt à un jeu vidéo ou beaucoup de choses et je me suis dit ah non pas ce genre de choses mais bon et aussi quand même il est très épais tout de même pour un poche il fait plus de 600 pages donc voilà je me suis dit oh si j'aime pas et je me connais même si j'aime pas j'aime bien jusqu'au bout des livres donc 600 pages ça risque d'être long et en fait je suis rentrée dans ce monde où j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture pareille est facile les aventures sont vraiment géniales la quête est top et vraiment ce que j'ai adoré dans ce livre c'est ce groupe de 5 hommes matures qui sont adultes la plupart bien 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 adultes enfin plus vers la cinquantaine que vers la trentaine et je me suis dit waouh enfin un livre d'aventure où ce n'est pas que des adolescents je n'ai rien contre j'ai adoré Hunker Games et Divergent mais voilà j'avais envie de quelque chose qui peut-être me parlerait un peu plus ou pas du tout mais j'ai trouvé ça génial et je me suis dit ça c'est un super livre d'aventure pour les adultes hommes et femmes même si les personnages principaux sont des hommes mais vraiment ils sont super attachants il y en a que j'ai préféré que d'autres évidemment mais voilà et pour tout vous dire je pense que je vais bientôt m'acheter le tome 2 même si je ne devrais pas mais j'ai vraiment envie de savoir surtout qu'on va rentrer plus dans le côté féminin du monde de Wild et je vous avoue que ça me sera aussi utile pour le roman que je compte écrire comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière où il y aura effectivement de l'aventure et de la fantaisie aussi donc je pense que ça peut beaucoup m'aider et le dernier livre il s'agit de Anna Talbert d'Edoardo San Garcia et donc pourquoi je ne pensais pas l'aimer au début ? et bien je ne l'ai pas acheté celui-là contrairement aux deux autres même si techniquement Wild je ne l'ai pas acheté en librairie ça a été une surprise mais bon vous avez compris celui-là je ne l'ai pas acheté c'est la maison d'édition La Peuplade qui m'a envoyé deux livres celui-là et les marins ne savent pas nager que je n'ai pas encore fini de lire et donc du coup voilà je me retrouvais avec ce livre qui fait moins de 200 pages et qui a quand même admettez-le une première page de couverture absolument magnifique et poignante selon moi et ça correspond vraiment au récit et en fait pourquoi je ne pensais pas l'aimer c'était pas du tout pour l'esthétique ou autre c'était par rapport au résumé parce qu'en fait ça parle d'une chasse aux sorcières dans l'Allemagne du 15e ou 16e siècle et donc bon moi je ne connais pas vraiment la culture et l'histoire allemande ni tout ce qui est sorcière c'est pas vraiment ce qui me passionne dans la vie de tous les jours mais même dans mes lectures tout ce qui est sorcière je ne suis pas hyper fan mais bon je me suis plongée dans ce récit et en fait j'ai été vraiment happée par cette chasse aux sorcières notamment de Anna qui va être emprisonnée, torturée et autres et puis il y a des gens qui veulent la libérer donc je ne vous dis pas la fin évidemment pour savoir si elle a été libérée ou non mais en fait ça m'a beaucoup plu parce que je ne sais pas si c'est vraiment basé sur des faits réels mais en tout cas ça m'a amenée dans une culture que comme je disais je ne connaissais pas et puis aussi pareil tout ce qui est sorcière et autres je ne connaissais pas c'est bien sûr pas sorcière type Harry Potter c'est vraiment sorcière type 15e siècle où il y avait 10 catholiques qui les chassaient et qui pensaient qu'elles étaient l'oeuvre du diable et donc je me suis vraiment laissée happée par cette histoire et j'ai voulu savoir la fin donc le sort de Anna mais vraiment ce qui m'a plu le plus c'est l'écriture et la structure du livre alors pour vous en parler un peu plus il y a par exemple un seul point par chapitre il y a très peu de ponctuation il n'y a pas de ponctuation pour les dialogues il y a des dialogues oraux il y a des dialogues internes que les personnages ont entre eux bien sûr entre eux-mêmes mais vraiment le fait qu'il y ait très peu de ponctuation en fait rend le rythme de l'histoire vraiment beaucoup plus accéléré comme si on suffoquait en fait parce qu'on n'avait pas de respiration comme Anna quand elle est emprisonnée en fait et donc vraiment on a envie d'arriver au bout pour se dire je peux respirer vraiment à chaque chapitre c'était vraiment une bouffée d'air frais entre guillemets et puis ça permet au lecteur de créer son propre rythme en fait et j'avais jamais lu un texte comme ça où l'auteur entre guillemets ne nous impose pas un rythme de lecture et un rythme de l'histoire là vraiment c'est chacun fait un peu à sa manière et je vous avoue que moi c'était comme si j'avais pris qu'une seule respiration et que pendant tout le long du livre et bien j'étais en apnée et vraiment c'était une expérience de lecture absolument nouvelle et j'ai adoré et j'ai hâte de voir ce que l'auteur qui est mexicain fera par la suite et donc voilà vous avez les trois livres que je ne pensais pas aimer mais que j'ai adoré en fin de compte je suis curieuse de savoir si vous vous en avez déjà eu des histoires comme ça ou des livres où vous étiez un peu sceptiques au début et en fin de compte vous avez adoré surtout dites moi en commentaire je serais vraiment curieuse d'échanger avec vous et d'avoir peut-être des suggestions je suis du coup très ouverte maintenant à lire d'autres choses même si j'avais toujours mes genres littéraires préférés on est d'accord mais voilà j'essaye de m'ouvrir un peu plus surtout après ces trois coups de coeur qui se sont passés on va dire dans la dernière année et sur ce je vous souhaite un bon week-end plein de soleil j'espère et plein de lecture ciao ciao